Bonjour Nicolas Bouzou ! Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous ! Nicolas, vous nous parliez ce matin des aides aux entreprises. Elles sont dans le viseur de la gauche et d'une partie de la majorité sur fond de crise du déficit. Est-ce que ces aides contribuent au dérapage des finances publiques, Nicolas ? Écoutez, pas vraiment. L'argument du trop-plein d'aides aux entreprises ne tient pas. Et je vais vous le démontrer en me basant sur les chiffres de François Eccal, qui est l'un de nos meilleurs spécialistes des finances publiques. François Eccal a regardé la somme des aides aux entreprises. Donc il a regardé les subventions à la production, les aides aux investissements, les crédits d'impôt, comme le fameux crédit impôt recherche qui sont en fait des allégements fiscaux. Donc il a fait la somme de tout ça, mais il a mis en face les prélèvements obligatoires payés par les entreprises. Et bien le résultat est clair et net. Les prélèvements sur les entreprises représentent 12,5% de notre PIB et les aides aux entreprises ne représentent que 2,2% de notre PIB. Qu'on comprenne bien Nicolas, les entreprises payent donc, si j'ai bien compris, six fois plus d'impôts qu'elles ne reçoivent d'aide. Oui, c'est très exactement ça. Il y a encore deux choses plus intéressantes. La première, c'est que depuis le milieu des années 1980, la différence entre les prélèvements payés par les entreprises et les aides n'a pas bougé. Ça veut dire que le narratif qui explique que la fiscalité favorise toujours plus les entreprises au détriment des ménages, eh bien c'est faux. On n'aide pas plus nos entreprises aujourd'hui qu'il y a 40 ans. La deuxième chose intéressante, c'est qu'en Allemagne, en Italie et en Espagne, les prélèvements obligatoires des entreprises nettes des aides sont beaucoup plus faibles qu'en France. Donc ces trois pays qui sont nos trois principaux partenaires commerciaux dans la zone euro sont fiscalement beaucoup plus compétitifs que nous pour leurs entreprises. Si on voulait s'aligner sur eux, ce qui serait d'ailleurs une bonne idée, nous devrions considérablement augmenter les aides aux entreprises et baisser de façon très significative leurs impôts. Il faudrait même le faire dans des proportions inédites. Oui, politiquement très compliqué à faire passer. Mais vous en concluez tout de même, Nicolas, qu'il ne faut pas baisser les aides aux entreprises. Oui, parce que la vérité, c'est que ces aides compensent un tout petit peu le poids très lourd des prélèvements obligatoires, surtout au regard de la fiscalité, chez nos voisins comme l'Allemagne. Et d'ailleurs, de la même façon, tout le procès autour de l'idée du néolibéralisme qui serait la source de nos problèmes de finances publiques, c'est faux, ça ne repose sur aucune donnée. Le vrai sujet est beaucoup plus profond que ça. Le vrai problème de nos finances publiques, c'est que notre système aujourd'hui social est incompatible avec nos performances économiques. Soit notre pays fait un effort de productivité inédit, soit il doit faire une croix sur son état-providence. Voilà le choix auquel nous sommes désormais confrontés. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1, 7h22.